Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer tout de suite avec les confirmations, les chiffres à jour de la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, 25 nouveaux cas ont été confirmés pour un total de 2 597 cas dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a 253 cas actifs au Bas-Saint-Laurent en ce moment. Deux autres décès supplémentaires ont été constatés aujourd'hui pour un total de 37 nos sympathies à toutes les familles qui sont touchées. Et dans la Matapédia, eh bien, phénomène étrange, on a moins un cas. Donc c'est un cas qui a été reclassé ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent. Donc on est à 62 cas total depuis le début de la pandémie. Et comme vous le savez, on ne sait pas le nombre de cas actifs puisqu'il y en a moins de 5. On parle de vaccination. Donc 31 % de la population bas-laurentienne est maintenant vaccinée de sa première dose du vaccin contre la COVID, comparativement à 28,5 % au Québec en entier. Donc ça va bon train dans la région. Aussi, on a appris que ce matin, il y a 80 places à rendez-vous qui sont disponibles aujourd'hui, 20 avril, jusqu'à 19 h. Donc au moment où vous nous écoutez, 17 h, il vous reste encore 2 h pour vous présenter au Centre écro-culturel d'Amcoui avec votre carte d'assurance maladie. Sans rendez-vous, vous pouvez recevoir le vaccin AstraZeneca si vous voulez. Vous devez avoir entre 55 et 79 ans et avoir votre carte d'assurance maladie en main. Ensuite, précision pour le vaccin. Ils ont précisé qui? Des travailleurs essentiels, des gens de 60 ans et plus et des maladies chroniques pourraient recevoir des doses. Mais par contre, aujourd'hui, en point de presse, on a appris que ça allait maintenant être les 45 ans et plus qu'il allait pouvoir avoir le AstraZeneca. Et les pharmacies qui vaccinent aussi, vaccinent beaucoup les travailleurs essentiels en ce moment. Donc on vous l'a dit, les trois pharmacies Family Prix plus le Brunet font de la vaccination. Vous n'avez qu'à vous inscrire sur clicsanté.ca pour avoir votre rendez-vous. Augmentation des plages horaires à la piscine d'Amcoui qui fait le bonheur du club de neige Natakoui qui salue la proactivité de la ville d'Amcoui dans cette pandémie où plein, plein d'activités sportives ont été annulées ou reportées. Et la piscine, c'est une des seules activités qu'on peut encore faire malgré la pandémie puisque c'est un sport individuel. Et là, ils ont ouvert beaucoup plus de plages horaires. Donc, mettez-vous à la nage ou qui sait, recommencez. Vous pouvez aller voir sur le site web de la ville d'Amcoui ou sur la page Facebook de la ville d'Amcoui pour avoir toutes les plages horaires qui sont maintenant disponibles à la piscine. Je vais revenir, oui, sur le point de presse d'aujourd'hui de François Legault qui nous annonçait d'ailleurs qu'à compter de demain, 21 avril, les 45 ans et plus, allaient pouvoir prendre rendez-vous pour recevoir des doses d'AstraZeneca. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La santé publique a annoncé que, oui, c'était correct, il n'y avait pas de danger pour recevoir ce vaccin-là, l'AstraZeneca. Ensuite, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais, qui sont en rouge foncé, on reporte encore d'une semaine les mesures parce que ça fait ses preuves, les cas sont stables, mais c'est encore très élevé comme nombre de cas. La prudence est de mise pour toutes les autres régions, donc pour nous aussi. Aucune mention de quand est-ce qu'on allait sortir du rouge, retomber dans l'orange. Ça n'est pas dans les cartons du gouvernement pour l'instant. Et ils nous appellent à aller se faire dépister si on a des symptômes, ne serait-ce que de la fièvre, mal de gorge, perdre du goût, de l'odorant. On va tout de suite aller faire un test de la COVID. Les employés de la Caisse des Jardins ont fait un don de 400 $ vendredi dernier au Centre de Femmes. Donc, il y a eu une employée, sous l'initiative de Karen Vallière, une employée de la Caisse des Jardins. Ils ont fait une journée jeans, donc habituellement, ils n'ont pas le droit de porter des jeans, mais là, le 16, en échange d'un don pour le Centre de Femmes, ils pouvaient porter des jeans et ils ont ramassé 400 $ qu'ils ont remis au Centre de Femmes avec tout ce qu'on sait, les féminicides, le 10e féminicide de l'année, et puis la violence conjugale. C'est un organisme qui méritait bien d'avoir ce don. Bravo aux employés des Jardins. Qui sait, un défi dans les autres employeurs de la Matapédia. Pouvez-vous faire de même? Et qui sait, battre la Caisse? On ne sait jamais. Christina Michaud réagit, notre députée fédérale, réagit au budget fédéral qui a été déposé le 19 avril, donc hier. Elle trouve inacceptable que le gouvernement fédéral n'ait pas écouté la demande du gouvernement du Québec d'augmenter les transferts en santé et le soutien inadéquat aux aînés. Trop peu, trop tard. Elle accueille par contre favorablement les mesures qui touchent la relance économique. On sait que le soutien au loyer, la mesure pour les salaires est étirée jusqu'au mois de septembre pour les entreprises. On aura l'occasion d'en rejoindre avec Christina, puisque nous l'aurons en entrevue très, très bientôt, pour parler d'ailleurs, entre autres, du budget. Les emplois d'été, ça commence, hein? On voit ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Alors, étudiants, jeunes, moins jeunes, les emplois d'été Canada aussi vont commencer à être confirmés. Si vous vous cherchez un emploi d'été, c'est le temps, il y en a, ça commence. Regardez sur les réseaux sociaux des municipalités et ou des organismes, là. Je sais qu'à la Ville de Cozapscale, ils ont besoin de préposés au loisir, au parc de quelqu'un pour l'accueil touristique. Il y a des emplois d'été au camping d'Amcouy aussi qui sont offerts. Des animateurs de terrain de jeu pas mal dans toutes les municipalités, dans l'ouest, dans l'est, au centre. Donc, vous allez avoir votre choix d'emploi d'été. C'est le temps de mettre votre CV à jour et d'envoyer ça dans les entreprises et les organismes de la région. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on a trois entrevues pour vous. On a rencontré le maire d'Amcouy qui nous fait une annonce concernant les élections municipales qui auront lieu en novembre prochain. Ensuite, dans le cadre de la semaine de l'Action bénévole qui est présentement, on a rencontré Pascale Rioux, la directrice du Centre d'Action bénévole, qui nous parle du nouveau thème de cette année qui est « Bénévolé, c'est chic ». J'en profite pour remercier tous les bénévoles de la télévision communautaire. Merci, merci, merci. Sans vous, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait. Surtout les bénévoles du bingo qui travaillent sans relâche parce que le bingo a le vent dans les voiles. Merci beaucoup du temps que vous donnez. Et merci à tous ceux qui font du bénévolat dans la Matapédia. C'est très noble et très généreux de votre part d'offrir de votre temps pour faire le bien ailleurs. Bravo et merci beaucoup. Et ensuite, la Ville d'Amcoui nous offre une nouvelle activité physique et on vous la fait découvrir. Et tout ça, tout de suite après la pause. Les élections municipales seront en novembre 2021 et là, ça commence à bouger dans la Matapédia. Et j'ai la chance d'avoir Pierre D'Amcoui, le maire d'Amcoui, qui nous annonce aujourd'hui qu'il continue pour un autre mandat. Hein, Pierre, c'est ça? Non? Oui? Bonjour, oui. Bonjour, Émilie. Bonjour. Je trouve que c'est ça. Moi, je suis comme... Les élections, c'est pire que le sport pour moi. C'est aussi pire que les séries au hockey. Donc, bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, aujourd'hui, tu veux nous annoncer tes intentions pour les élections municipales de novembre. Oui. En fait, tu m'avais déjà interpellé là-dessus. Les journalistes voulaient savoir. J'avais toujours dit que je me positionnerais au printemps, de façon à... Pour les mois précédents, ce qui s'est passé. On a encore beaucoup de dossiers sur la table, mais je pense que le temps est venu d'annoncer mes intentions pour l'automne 2021. Bref, en 2017, il y avait une fenêtre qui s'est ouverte. Après un mandat de conseiller, différentes... Je venais de prendre une retraite de la commission scolaire après 34 ans. Donc, il y avait une fenêtre en termes de disponibilité pour poser ma candidature. Évidemment, les gens m'ont fait confiance et je les en remercie. Oui. Aujourd'hui, bien, ce que je dois dire, c'est que je prends une pause de la vie municipale. Alors, je ne solliciterais pas un second mandat à la mairie d'Amoury. Ça, c'est... Je pense qu'en le faisant ici aujourd'hui, bien, ça permet à ceux et celles qui voudraient occuper le siège d'amorcer ou même de poursuivre une réflexion. Moi, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Non. Il y avait des gens qui avaient cette prétention-là. Alors, voilà, pour ma part, je ne serais pas candidat aux élections de l'Université. Là, j'ai entendu le mot pause. Ce n'est pas un arrêt définitif, on quitte la vie publique, là. En fait, c'est pas... L'idée, c'est de prendre un pas de côté. Je l'ai déjà dit à l'occasion, en sommeil leadership, des fois, c'est... Il faut savoir aussi faire un petit pas de côté. Alors, c'est ce que je me permets de faire pour la prochaine séquence, nous, la municipale. Disons-le ainsi. Puis, on ne sait jamais, peut-être, un retour quelque part. Bon, bien, l'idée, c'est vraiment pas l'intention d'annoncer un retour. Non, 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 là, pour l'instant. C'est vraiment, puis, comme je le mentionnais, de permettre à ceux qui veulent à Morceau poursuivre une réflexion de le faire. Mais cela étant, là, j'annonce aujourd'hui, il me reste quand même six mois. Oui. On a encore des dossiers sur la table. Beaucoup, hein, on l'a dit. Des belles annonces à faire. Et puis, je vais continuer avec la même énergie. Et puis, quand j'avais été élu au poste de maire en 2017, bien, une des philosophies, une façon de voir les choses, bien, c'était de prendre des décisions et dont les résultats ne se mesurent pas toujours pas courtement. Les meilleures décisions qu'on doit prendre, c'est elles qui vont me porter en moyen et long terme. Alors qu'on a encore ça à faire au cours des prochains mois, bien sûr, avec la complicité de mes collègues élus au conseil municipal. Oui! Puis, Pierre, dans le fond, là, ça laisse l'opportunité aux gens. Tu l'as dit en entrée de jeu, qu'ils veulent s'impliquer. Oui. Quelles sont les bonnes raisons? Pourquoi devenir maire d'une municipalité quand même? Oui. C'est quand même une grosse ville, là? Oui. Je dirais qu'il ne faut pas avoir des ambitions personnelles. Il faut avoir des ambitions pour notre communauté. Oui. Et puis, moi, je le dis, j'invite les gens, dans le cadre du renouveau, des bons maillards de jeunesse et de sagesse. Donc, trouver des équipes qui vont amener notre communauté ailleurs. Alors, la valorisation, d'avoir l'impression qu'on fait une différence, c'est très valorisant. Mais il faut savoir aussi qu'on le fait pour les ambitions de notre communauté. Puis, je le disais à la blague, mais les gens retiendront bien ce qu'ils voudront. Mais le principe aussi, dans cet engagement-là, c'est de permettre de penser que c'est des gens ordinaires qui ont la prétention de vouloir faire des choses extraordinaires. On a des gens extraordinaires qui, des fois, ne font que des choses ordinaires. Alors, moi, je lance au défi, là. Quand on nous dit que ce n'est pas pour nous, moi, je vous dis, vous avez le goût, allez-y, puis allez avec ce que vous avez comme conviction, puis comme ambition pour votre communauté. Alors, ça, c'est possible pour tout le monde. Il faut y mettre l'intérêt, il faut y mettre la raison et le cœur. Oui, c'est ça. Puis, il faut penser communauté. Il faut penser l'ensemble. Oui, absolument. Donc, on a, pour Amkoui, c'est plus de 6 000 citoyens, bien sûr. Il y a des gens qui nous interpellent sur des enjeux. Puis, des fois, évidemment, on ne donne pas toutes les réponses qu'il faudra obtenir. Mais, globalement, qu'est-ce qu'on voit pour notre communauté? Les dernières semaines, on a parlé de bonnes nouvelles. Il y en aura encore. Alors, il faut avoir l'espoir d'une communauté meilleure. On a des belles annonces d'aide gouvernementale. On est davantage dans une stratégie d'investissement. Mais, évidemment, on ne sera pas en mesure de tout faire. Même les gens qui vont poursuivre pour le prochain mandat, il va rester des dossiers sur la table pour le prochain. Bref. Oui. Mais, je veux en profiter pour remercier aussi l'équipe de gestionnaire pour leur dévouement. Les citoyens qui nous interpellent, même si, des fois, les sujets ne sont pas faciles, je veux les remercier aussi pour la façon respectueuse dont ils nous ont fait part de leurs préoccupations. Dans 99 % des cas, ça se passe de la bonne façon. Il y aura toujours des gens qui pensent qu'on pourrait gérer autrement. Puis, je respecte ça. Alors, voilà. Bien, crime, Pierre. On aura l'occasion de se revoir d'ici la fin de ton mandat. Absolument, oui. De faire une rencontre bilan des quatre dernières années, des huit dernières années. Certainement. Donnons-nous l'été. Mais, pour l'instant, c'est de continuer le travail avec la même énergie, les mêmes convictions. Puis, il y aura temps. À la fin de l'été, au début d'automne. Puis, en terminant, peut-être aussi, là, je vais le faire ce soir à la séance publique, mais également mentionner toute l'appréciation, ma très grande appréciation que j'ai eue de la population. Et que, dans tout ce qui se passe depuis un an, puis encore aujourd'hui, la grande résilience dont fait preuve la population matapédienne. Donc, je vais profiter de l'occasion pour les remercier. Puis, ils ont toute mon appréciation, regarde, la façon dont on se comporte. Et qu'ils vont devoir faire preuve encore de patience et de résilience au cours des prochains mois. Mais, on aura l'occasion de mettre ça dernière. Tout à fait. Il y a de quoi être fier, ma tapédienne. Tout à fait, oui. Je l'adresse pour la communauté amoukouienne. Oui, mais, en général, là, tout à fait d'accord avec toi. Oui. Bien, merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Plaisir. Bye-bye. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches mi-30. Nous aurons droit, cette saison, à 40 séances, dont 4 méga-bingos de 2500 $. Et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. Qu'elle va plus de chances de gagner? Allez chercher vos cartes dans vos points d'ordre favori. Nous sommes en plein dans la semaine du bénévolat. Et qui de mieux pour en parler que la directrice du Centre d'action bénévole, Pascale Rioux. Bonjour, Pascale! Bonjour, Émilie! Donc, toi ici, aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir parce que tu représentes un comité de la Matapédia qui travaille sur la reconnaissance des bénévoles. Oui, c'est en plein ça. On est un comité de 7 personnes qui représentent Cosmos, la MRC de la Matapédia, la Ville d'Amcouy, Moisson-Vallée, la CDC Corporation de développement communautaire, nous, le CAAM, le Centre d'action bénévole, Tremplin de travail. Oui! Je pense que j'ai toutes... Je pense que tu as dit 7 organismes. 7 organismes, c'est ce qu'on est, 7 organismes. Oui! Puis vous, ensemble, vous travaillez à l'année longue pour reconnaître les bénévoles. Oui! Je vous dirais que c'est un comité, là, moi, ça fait pas longtemps que je suis en poste, ça fait qu'on a retravaillé ensemble. Puis là, on s'est comme donné mandat rapidement de remettre quelque chose en action pour que les gens, ça soit facile pour eux de reconnaître leurs bénévoles. Et l'importance de reconnaître leurs bénévoles, parce qu'en ce moment, on le sait, on peut pas faire de souper, on peut pas faire d'activité, mais ce qui est important, c'est de les reconnaître pour que le jour, c'est qu'on va en avoir besoin, qu'il a le goût de revenir dans notre organisme, faire du bénévolat. Bien oui, c'est un peu la paie, hein, des bénévoles, de se faire reconnaître. Merci d'être contribué, tu sais. Si on n'a pas ça... Oui! Ha! Ha! Merci! Puis là, vous avez plein d'outils. C'est ça. Parce que c'est la semaine québécoise de l'action bénévole. Oui. Puis cette année, c'est bénévolé, c'est chic. Bien, c'était le thème d'année passée aussi. Il a un petit peu passé sous le radar à cause de la COVID. En plein ça, fait qu'ils l'ont repris. Oui. Puis, dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est, impliquez-vous, ça va vous aider aussi pour votre santé mentale, pour tout ce qui est... Il y a un médecin qui disait, même la pression des gens, là, les gens qui font du bénévolat ont une meilleure pression que toutes les autres, parce que justement, ça les valorise. Il y en a beaucoup qui ont dit, on n'a pas fait de dépression durant la pandémie à cause qu'on s'est occupé de faire du bénévolat, on s'est senti valorisé là-dedans. C'est là aussi que c'est important de reconnaître. Bien, tout à fait. On sort, on voit du monde, là. Oui. Puis on a le droit. On a le droit. C'est permis de voir du monde si vous êtes bénévole. On a mis des cartes postales comme ça, que les gens peuvent envoyer pour remercier leur bénévole. On l'a mis aussi par e-mail, là, on pourrait vous le faire parvenir. Si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes un organisme ou quelqu'un qui veut remercier, appelez au centre d'action bénévole, 418-629-4456. Puis ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir soit en papier ou soit par Internet une carte que vous allez remplir vous-même et après ça, envoyer ça par e-mail à vos gens. OK. Ça fait que ça aide beaucoup les gens. Tu sais, le modèle est déjà fait. Il rejusse à inscrire les choses, à leur marquer un petit mot et c'est déjà retourné. Pas de time pour rien, un courriel, puis tout est fait. Puis ça fait tellement toute la différence. Ah oui. Vraiment, sérieusement, là, de se sentir appuyé comme ça. Puis il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de municipalités qui faisaient des soupers bénévoles, des choses comme ça. Puis là, on ne peut plus faire ça. Vous avez mis en place aussi un concours, je pense, le comité. Oui, le comité a mis un concours, c'est pour les 13 à 99 ans. Mais tu as 12 ans, puis tu fais du bénévolat, inscris-toi, on ne te refusera pas, là. OK. Le concours, tu peux le trouver en papier ici au centre d'action bénévole. Tu peux passer au bureau, on est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 4 h, fermé sur l'heure du dîner. Ou tu peux nous envoyer un petit courriel, on va te le faire parvenir. Tu le trouves aussi sur la page Facebook du Centre d'action bénévole et sur notre site Internet du Centre d'action bénévole. OK. Tu as plusieurs places que tu peux te le trouver. Tu as déjà fait du bénévolat. Émilie, tu peux le remplir. Moi, je l'ai déjà rempli. Oh, merci! J'ai déjà participé. Ce n'est pas juste pour les organismes communautaires, je vais le dire. C'est ça. Vous êtes un bénévole pour les associations sportives, les écoles, les comités de parents, d'Opipi. Toi, bénévolat au sens très, très large de l'affaire, vous pouvez vous inscrire. Puis on peut gagner quoi? 100 $ de la Chambre de commerce, des certificats cadeaux de la Chambre de commerce. 100 $, ça fait que c'est bien. Oui. Puis le tirage va avoir lieu quelque part, je vous dirais, fin mai. Bien, on va vous tenir au courant. OK. Ça fait que c'est lancé pendant la semaine du bénévolat, mais jusqu'à la fin mai, on peut s'inscrire. Oui, sans problème. Excellent. Puis vous nous remplissez ça, puis on va être heureux de vous lire. Bien oui. Puis, Pascal, j'imagine, on est pas mal tous en recrutement de bénévoles. Oui. Ça fait que je te laisse encore la chance de faire ton appel à tous. Je vous dirais qu'il n'y a pas juste moi. Tu sais, je pense à la TVC. Oui. Je pense qu'il y a plein d'organismes qui ont besoin. Vous avez le goût, vous avez de l'intérêt, appelez-nous, puis au pire, on va vous réorienter vers quelqu'un ou un organisme qui va aller avec vos intérêts. Fait que gênez-vous pas, venez nous rencontrer au Centre d'action bénévole. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous jaser, puis de voir vos intérêts. Merci. Ça fait plaisir. Dans le fond, vous voulez devenir le carrefour, le point de chute, où tout le monde dit, moi, je veux faire du bénévolat, j'aime les arts. Bien oui, tu peux aller à telle place, telle place, telle place. C'est ça. Cool. C'est notre objectif. Oui. Super, ça. On veut de plus en plus que le Centre d'action bénévole promouvoie le bénévolat. Parfait, ça. On aime ça. Fait que c'est votre semaine à vous aussi. Oui, oui, c'est notre semaine à nous aussi. C'est sûr, on garde nos bénévoles, nous aussi, là, tu sais. Oui, bien oui, bien oui. Fait que c'est ça. Il y a une belle initiative aussi. Je profite, là, parce que... Oui, je sais, il y a une belle initiative, là, la Ville d'Amcouy nous demandait à tous les organismes de la Ville d'Amcouy. Avant, on avait un souper spaghettis puis il y avait une belle soirée de l'animation. Puis tout ça. Puis là, cette année, ils nous ont demandé de fournir la liste de tous nos bénévoles puis on va avoir un petit cadeau. Oui! Fait que... Les organismes d'Amcouy seulement, mais c'est cool. Les autres municipalités, vous copierez l'année prochaine. C'est tout. T'as plein ça. On va essayer de vous influencer l'an prochain. Bien, merci, Pascale, d'avoir porté le message du comité. Oui, ça m'a fait plaisir. Fait qu'oubliez pas, on est un comité de sept personnes. Merci. Merci. La Ville d'Amcouy s'est associée à M. Marcel Croteau pour vous offrir un cours peu connu dans la région. Il s'agit d'une gymnastique traditionnelle chinoise. Qui de mieux que M. Marcel Croteau lui-même pour démystifier cet enseignement? OK, bonjour. Mon nom est Marcel Croteau. J'habite à Amcouy. Je suis instructeur de Qigong. Qigong, Qigong, c'est des prononciations différentes, mais qui veut dire la même chose. Faire travailler l'énergie par des exercices de respiration. C'est spécifique par des respirations. Le Qigong, c'est de plus en plus populaire depuis une vingtaine d'années. Un des exercices, c'est les huit pièces de brocard qui sont très connues, très demandées. C'est ce que j'enseigne ici, en Mkouy. Aussitôt que les loisirs vont être disponibles à cause du COVID, j'ai déjà un groupe. Donc, il va y avoir possibilité de partir d'autres groupes aussi. Avec le beau temps qui va s'emmener à l'extérieur, je vais proposer des cours. Donc, on va être plus nombreux un peu, pour faire connaître justement cet art-là. Ça emmène quoi? Eh bien, c'est une méditation en mouvement. Pour moi, l'énergie, les Qigong, on appelle ça l'énergie parce qu'on travaille avec l'énergie. Donc, ça date plus qu'une vingtaine d'années via par les arts-marsous chinois. Dans les arts-marsous chinois, Kung Fu, Tai Chi, on apprend des Qigong. Pas toutes les écoles, mais assez, d'accord? Donc, c'est là, ma base vient des arts-marsous chinois. Et plus tard, j'ai rencontré des instructeurs qualifiés ou professeurs de Qigong. Et j'ai appris avec eux dans les années fin 90, début 2000. Et j'ai pratiqué. Et puis, j'ai donné des cours aussi quand j'étais à Montréal, avant, puis Québec. Et maintenant, à Amkui, donc, je vais faire bénéficier des gens. C'est pas connu. Je suis le seul à date qui enseigne à des groupes quand même, d'accord? Il y a différentes sortes de Qigong. Le Qigong médical, on peut soigner avec. C'est comme le Reiki, l'imposition des mains. Et le Qigong de santé, c'est lui que j'enseigne. J'enseigne le Qigong de santé, d'accord? Ça calme. Ça nous amène dans un état de détente profonde si on les fait à répétition. Si on fait juste deux, trois fois, ça aide, mais on peut aller plus loin. Donc, comme je dis tantôt, une méditation en mouvement parce que, ici, il y a des mouvements, d'accord? Certains déplacements aussi. J'ai décidé d'offrir ces cours-là ici parce que je crois que les gens, il faut qu'ils connaissent ces exercices-là de santé. Il y a le Qigong médical, on peut en voir beaucoup sur Google, le Qigong médical. Ce n'est pas mon cas, je ne fais pas de la médecine chinoise. Donc, en gros, ça définit un peu les exercices que j'enseigne ici à Mecoui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez encore fait des paris sur quand le lac Matapédia va caler. C'est d'une journée à l'autre, à moins que la tempête de neige de demain, 21 avril, soit une tempête record et extraordinaire. Ça devrait sentir le printemps et le lac devrait caler assurément très bientôt. Je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'info.tvc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada